Sur le plateau de Webscran Live Booling Star, je reçois Emmanuel Proche, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Proche, c'est le moulin de Montéou. C'est ça. Alors le moulin de Montéou, c'est de l'huile. C'est pas de la farine, c'est de l'huile. C'est de l'huile d'olive, c'est un domaine familial depuis 1934. Et j'ai repris une partie de l'exploitation de mon père, parce qu'il arrive à 72 ans, donc il est plus près de la fin que du début. Et donc du coup, je fais ça en plus de mon boulot pour l'instant. C'est combien d'oliviers, pour donner une idée aux gens ? C'est un peu plus de 1400 oliviers sur 11 hectares. Et alors avec 1400 oliviers et 11 hectares, on sort combien d'huile d'olive ? Alors tout dépend des années déjà, mais à peu près 1000, 1500 litres d'huile par an. Vous imaginez le travail, 11 hectares, 1500 oliviers et finalement très peu de produits. L'échelle est incroyable. Donc c'est pour ça que c'est un produit qui est de qualité, évidemment, parce que c'est une olive particulière que vous devez avoir dans le Var. C'est des plants issus du Var et d'autres variétés issues du Midi, pour essayer de varier au maximum, de prendre un peu les arômes sur d'autres variétés aussi qui poussent aussi bien chez nous que, par exemple, dans le Languedoc ou vers Marseille, des trucs comme ça. Oui, on fait comme avec un maître de chai dans le vin, on fait des assemblages. C'est ce qui rend chaque huile très particulière. C'est ça. Alors, quelle est la particularité de la vôtre d'huile ? Alors, déjà, la première particularité, c'est que nous faisons déjà la trituration, nous, sur le domaine, parce qu'on a notre propre moulin. Et après, on essaie de faire, suivant les années, suivant le climat, on essaie de faire un fruité vert et un fruité mûr. Alors, comment on commande l'huile d'olive chez vous ? J'imagine qu'on vient parce que ça se visite. Oui. Alors, bon, pour l'instant, c'est encore un peu... C'est encore nous. Pour moi, c'est encore tout neuf. Là, ça a été un de mes premiers salons aujourd'hui. On n'a pas encore fini le site Internet. Donc, on est encore à la fin de la préparation. Alors, donc, on commande directement chez vous. Vous livrez. Comment ça se passe ? Je vais vendre un petit peu. Je vais essayer de faire un site Internet pour vendre par correspondance. Parce que comme j'ai mon boulot à côté, ça va être compliqué d'avoir des heures d'ouverture d'un magasin sur mes horaires de travail. Donc, ça risque d'être compliqué. Et qu'est-ce que vous faites comme activité à côté ? À côté, je suis responsable dans une collectivité de l'entretien des terrains sportifs. Oui, d'accord. Donc, vous imaginez quelqu'un comme vous qui travaille et qui, en plus, a une exploitation au léicole. On sait que ce n'est pas facile pour les ventes, etc. Donc, ça va être tout par Internet. Mais vous livrez dans toute la France. Oui, je vais essayer. Je vais essayer de partir là-dessus. Alors, ça fait combien de bouteilles d'huile, ça ? Pour l'instant, je vais pouvoir le dire quand j'aurai fini de vendre ma première production. Vous n'avez pas d'estimation, là, aujourd'hui ? Pour l'instant, non. Parce que c'est la toute première année que j'ai mis en bouteille. Donc, je vais avoir mon résultat, là, d'ici quelques mois. Voilà. Et comme il n'y a pas eu trop d'eau et que c'est peut-être un peu sec, il y en aura peut-être un peu moins que les autres années. Oui, oui. Et là, on a essayé de travailler aussi sur du paillage naturel au pied des arbres. Parce que là, ça fait déjà deux ans qu'on subit un peu la sécheresse. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Donc, essayer de trouver un peu des alternatives pour que les oliviers souffrent moins. Et qu'on essaie de garder une production... Alors, on va mettre vos coordonnées qui vont passer ici pour les commander directement chez vous par correspondance. Et on sait qu'on ne visite pas encore l'exploitation, mais que ça pourrait venir incessamment sous peu. Voilà. Oui. On va essayer. On a le projet de peut-être faire des journées détentes démo, en fait, avec une petite visite du domaine les jours où on triture. C'est-à-dire où on fait l'huile dans le moulin, faire une petite visite aussi du moulin. Et finir par une petite roustide, comme on dit chez nous, du pain grillé, frotter avec de l'ail, avec un petit filet d'huile, de la nouvelle huile qui sort du moulin. Alors, on va vous souhaiter bonne récolte, puisque c'est votre première récolte. Oui, merci. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'un oléiculteur a besoin pour vivre de l'oléiculture en termes de volume, mais j'imagine qu'il en faut. Oui, il en faut. Il en faut encore un peu plus. Alors, un des derniers petits producteurs d'huile et pas un industriel qui peut vendre des produits de qualité, c'est Emmanuel Proche. Prenez contact, encore une fois, ici, en bas de l'écran, et puis vous pourrez avoir une bonne huile d'olive pour l'aigle des tomates. C'est très bon. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501